Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la cinétique chimique dans laquelle je vais présenter comment suivre une transformation. L'intérêt d'une transformation lente sera que nous allons pouvoir la suivre, donc suivre son évolution au cours du temps. Donc pour voir comment on peut faire ce suivi. Je vais partir d'une transformation basique du type a plus 2b qui donne 3c plus d. J'ai pris donc des lettres quelconques et des coefficients stoichiométriques quelconques. Si je fais donc le tableau d'avancement correspondant à cette équation, je vais avoir l'état initial, l'instant t et l'état final. Je vais partir avec des quantités de matière n1, n2, 0 et 0, donc je n'ai pas de produit à l'état initial. Ma réaction se fait, j'ai donc n1 moins x à l'instant t pour a, n2 moins 2x à l'instant t pour b, 3x pour c et x pour d. Et donc à l'état final j'ai n1 moins xf, n2 moins 2xf, 3xf et xf. J'ai donc ici mon bilan de matière à l'état final. Quand on fait un suivi de transformation en fonction du temps, ce qui va nous intéresser c'est la ligne du milieu. En fait on va suivre, on va chercher à suivre les quantités de matière en fonction du temps, donc pas au début, pas à la fin, mais voir comment cela évolue. Donc je vais maintenant placer des t entre parenthèses pour dire que je me place sur la ligne du milieu, donc en fonction du temps. Donc la quantité de matière de a à l'instant t sera n1 moins x de t. Je vais donc pouvoir en déduire que l'avancement en fonction du temps est égal à n1 moins na de t. Je peux faire la même chose avec nb de t qui sera égal à n2 moins 2x de t, donc x de t sera égal à n2 moins nb de t sur 2, et la même chose avec nc de t qui sera égal à 3x de t, donc x de t sera égal à nc de t sur 3. Je vois que j'ai trois expressions différentes de x, or l'avancement est unique dans une transformation, ce qui veut donc dire que ces trois expressions sont égales. J'ai donc trouvé ici l'avancement en fonction du temps, et donc j'ai la même chose avec d qui est égal à x de t ici. Donc si maintenant dans mon équation j'ai une des espèces qui est colorée, imaginons par exemple c'est l'espèce c, cela voudra dire que je vais pouvoir utiliser la loi de berlanbert qui nous dit que l'absorbance de l'espèce c sera égal à epsilon fois l fois la concentration en c. Je vais pouvoir donc écrire que c'est égal à epsilon fois l fois la quantité de matière de c sur v. Donc la quantité de matière de c à l'instant t, on aura donc une évolution en fonction du temps, l'absorbance va donc elle aussi évoluer en fonction du temps. J'ai vu précédemment que la quantité de matière de c en fonction du temps est égale à 3x de t, je peux donc remplacer dans mon expression, et en isolant x de t, j'obtiens que x de t est égal à A, la absorbance de c fois v, sur 3 epsilon l. Je vois donc ici qu'en suivant donc l'absorbance de mon espèce s, de ma solution qui est liée à l'espèce s, je vais pouvoir en déduire donc l'évolution de x de t. On a donc ici en plus une relation linéaire entre l'absorbance et l'avancement, je vais donc pouvoir passer facilement de l'un à l'autre avec un coefficient de proportionnalité. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir réaliser un suivi spectrophotométrique. Donc une transformation va pouvoir être suivie par une méthode spectrophotométrique si elle met en jeu une ou des espèces colorées. Dans ce cas, la mesure de l'absorbance en fonction du temps, donc A2t du mélange réactionnel au cours du temps, me permettra donc de suivre l'évolution de la transformation. Et d'avoir accès donc à x de t. Voyons donc un exemple avec la réaction des ions permanganate avec l'acide oxalique. L'équation est la suivante. 2MnO4- plus 5H2C2O4 plus 6H+, qui donne 2Mn2+, plus 10CO2, plus 8H2O. Si je fais donc le suivi de cette transformation, j'ai donc MnO4- qui est une espèce violette, et je vais donc, le MnO4- est ici, la réaction n'est pas encore commencée, et donc je vais pouvoir faire le suivi en réalisant donc la transformation dans mon bécher, en transférant rapidement cette solution dans une cuve et en la plaçant dans un colorimètre. Le colorimètre sera relié à une interface d'acquisition qui sera lui-même reliée à un ordinateur dans lequel on récupérera les données d'absorbance et de temps à intervalle de temps régulier. En réalisant cela, on peut ensuite, donc à partir de la mesure d'absorbance, en déduire la valeur d'avancement en fonction du temps, et on obtient donc la courbe suivante où on voit l'avancement qui part, donc pas complètement de zéro, étant donné qu'il faut un certain temps pour transférer la cuve dans le colorimètre, mais on voit l'avancement qui augmente progressivement, et au bout d'un moment on atteint une valeur maximale. Donc on a bien l'évolution ici en fonction du temps de l'avancement, donc on peut suivre une transformation à l'aide d'une méthode spectrophotométrique. Si maintenant donc je n'ai pas d'espèce colorée, mais par contre que j'ai toujours présence d'ions dans ma solution, je vais pouvoir cette fois utiliser donc la notion de conductimétrie, donc je vais considérer le cas où j'ai deux ions qui sont par exemple les espèces A et B. Je vais donc pouvoir utiliser la loi de Colroche avec donc la conductimétrie qui me dit que sigma serait égale à lambda fois concentration en A plus lambda B fois concentration en B. J'ai vu précédemment que la quantité de matière en A est égale à N1 moins X de T, la quantité de matière en B est égale à N2 moins 2X de T. Je vais donc pouvoir, en remplaçant concentration en A par N A sur V et concentration en B par NB sur B sur V, pouvoir aboutir à l'expression de X de T qui est la suivante où j'ai sigma I moins sigma T en facteur fois V sur lambda A plus 2 lambda B. Le sigma I qui est présent ici en fait correspond à lambda A fois N1 plus lambda B fois N2 sur V. On aboutit en fait cette relation en injectant N A sur V, NB sur V dans l'expression ici et en réadaptant pour isoler X de T. On voit donc ici que cette fois on a une relation qui est affine entre la conductivité et l'avancement. On va donc là encore pouvoir suivre la transformation, c'est-à-dire l'avancement, à partir d'une mesure de conductance ou de conductivité ici. Voyons donc comment on réalise cela. Donc une transformation lente va pouvoir être suivie par une méthode conductimétrique si elle met en jeu un ou plusieurs ions. Et donc la mesure de la conductivité sigma de T du mélange va pouvoir, en fonction du temps, me permettre d'avoir accès à l'avancement de la réaction X de T. Donc un exemple avec donc la réaction de l'acétate d'éthyl sur les ions hydroxyde, c'est une réaction de saponification qui va transformer l'acétate d'éthyl en ion acétate et en éthanol. Donc on a la réaction suivante, on voit qu'on a deux ions, HO- et C2H3O2-, un ion qui est un réactif, un ion qui est un produit. On peut appliquer la loi de Colroche pour pouvoir trouver la relation correspondante de X2T avec les concentrations ou les quantités de matière, non, avec les conductivités molaires ioniques ici de ces espèces. On a le montage suivant. On réalise donc la transformation dans un bécher ici. Ce bécher possède une sonde de conductimétrique reliée à un conductimètre. Le conductimètre va donc pouvoir mesurer en fonction du temps la conductivité. Ce conductimètre est relié à une interface d'acquisition ici, c'est les bandes qui sont sur le côté ici, et l'interface d'acquisition est reliée à un ordinateur. On va pouvoir donc faire un suivi automatisé en récupérant les mesures de conductivité et de temps associées tout au long de la transformation. On obtient la courbe suivante. On part de zéro. La réaction commence ici. On voit que l'avancement augmente progressivement jusqu'à atteindre un palier qui correspond donc à l'avancement maximal ici. On a donc bien l'évolution en fonction du temps de la transformation que l'on peut suivre via des mesures de conductivité. Dernière manière de suivre une transformation lente, il s'agit du suivi par titrage. Dans ce cas, on va prélever un échantillon du mélange réactionnel, c'est-à-dire qu'on fait notre réaction. On prend un échantillon de ce mélange et on va donc le placer dans un bain glacé pour stopper la transformation. C'est ce que l'on appelle une trempe en fait. En le mettant dans un bain glacé, la température baisse très rapidement et donc la réaction est quasiment arrêtée. On peut ensuite réaliser un titrage pour déterminer la concentration de l'espèce voulue ou alors la quantité de matière et en déduire l'avancement X de T. On recommence cette opération plusieurs fois. On prélève des échantillons du mélange pour ensuite stopper la réaction et faire un titrage et pouvoir aboutir à plusieurs valeurs de l'avancement X de T. A partir de ça, on peut ensuite tracer la courbe correspondant à l'avancement. On voit tout de suite qu'avec cette méthode, on aura beaucoup moins de points qu'avec les suivis par absorbance ou par conductivité. En plus, il s'agit d'être très efficace parce qu'il faut pouvoir faire un maximum de titrage pour avoir un maximum de points et c'est donc aujourd'hui quelque chose qui est rarement utilisé.